Coups montés, en fait c'est ce que la majeure partie des gens pensent parce que ça, ceci a été un projet défendu par le gouvernement de Barrault, ça fait partie des points de réforme de la transition et c'était une réforme majeure. Donc avoir une nouvelle constitution progressiste et qui a pris en compte en fait les opinions et les avis de toute la population, que ce soit dans le pays et dans la diaspora. Une loi a été votée pour mettre en place une commission qui serait chargée d'écrire la nouvelle constitution, c'était en 2018. Donc pendant deux ans, ces onze commissaires ont travaillé avec toute une équipe derrière, ont travaillé sur, ont fait le tour du pays, le tour des plus grandes capitales ou endroits à la diaspora gambienne pour recueillir leurs avis et opinions sur ce que, à quoi devrait ressembler la Gambie du futur. En termes de constitution, quel genre de démocratie il fallait mettre en place et donc c'est un document assez inclusif qui reflète l'opinion de la majorité des Gambiens. Et voilà que, avant même que la loi n'aille, le projet de loi n'aille à l'Assemblée nationale, le gouvernement avait émis ses réserves par rapport à cette loi. Et surtout, un des points, c'était le fait qu'il y ait un point, un article en fait qui spécifie que si ce référendum passe, le président devra bien sûr continuer son mandat après le référendum, mais il ne pourra se présenter qu'une seule fois parce que son mandat précédent, ça veut dire le 2016 à 2021, va être considéré comme son premier mandat. Et il y aura un deuxième mandat, donc qu'il ne pourra se présenter qu'une seule fois. Donc ça, ça a été un point qui n'est pas passé avec les députés pro-barreaux. Les députés de Diame, ça n'étonne personne parce que depuis le début, ils pensent que Diame, c'est le messie. Donc la constitution de 1997 qui est en vigueur actuellement et qui a été modifiée plus de 50 fois par Diame pour se tailler un certain pouvoir et la meilleure des constitutions. Donc eux, c'était évident qu'ils allaient voter contre. Ils l'ont dit plusieurs fois depuis le début du processus. Maintenant, c'est le porteur de projet parce que le gouvernement a investi, bien sûr avec des bailleurs, jusqu'à 2 millions, à peu près 2 millions de dollars pour mettre en place, pour avoir ce document-là, ce projet de loi. Donc effectivement, malheureusement, Diame et Barreau, il y a cette alliance pour faire tomber ce projet de loi qui représente un peu l'espoir de tout un pays, de la majorité du peuple cambien. Le parti de Diame n'est pas nouveau. Le parti de Diame n'est pas nouveau. Les gens en parlent depuis un moment. Et sur les faits, ça montre qu'il y a une certaine collaboration parce que beaucoup de personnes qui ont été limogées ou bien qui ont travaillé sous Diame et qui ont commis des actes atroces, que ce soit dans le secteur de sécurité ou bien des gens qui ont été accusés de corruption, etc., ont été nommés à des postes importants par Barreau. Donc je dirais que ça fait un moment que Barreau renforce son pouvoir en tant que chef d'État, mais il y avait un peu d'espoir que ce projet de constitution allait passer parce que c'était, il est le président de la transition, il est le président pour lequel les Gambiens ont voté pour pouvoir changer de chef d'État, enlever une dictature et avoir un espoir d'une nouvelle démocratie et bâtir un pays. Donc sa transition devait être trois ans. Il a fait une campagne sur trois ans. Maintenant, après, il a dit que la constitution lui permet de rester cinq ans, donc il va rester cinq ans parce qu'il y a toujours du travail à faire et que le projet de constitution n'est pas encore fini, donc il ne pourrait pas démissionner alors que le projet de constitution n'est pas fini. Donc on voit par ces actes, ça fait un moment qu'il y a des signes, les nominations, etc., qu'il renforce son pouvoir, qu'il consolide son pouvoir parce que la constitution de 1997, en fait, donne beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif, donc au chef d'État, alors que ce projet de constitution-là crée une certaine balance des pouvoirs, si je peux utiliser ces mots, de checks and balances. Donc il y aura des institutions indépendantes. Si le président, le nombre des ministres, ces nominations-là auraient dû être validées par l'Assemblée nationale. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne permettraient plus de nommer et de virer tout ministre comme bon vous semble en tant que chef d'État. C'est ce que Barrault a fait aussi depuis qu'il est chef d'État. Donc malheureusement, c'est l'intérêt d'une personne face à l'intérêt de tout un peuple. Mais je me dis qu'il faut toujours se rappeler que le peuple gambien a pu démocratiquement voter pour enlever jamais du pouvoir. Donc ils pourront faire de même pour quelqu'un comme Barrault. La limitation des mandats est importante et ça a été inclus parce que c'était quelque chose qui revenait tout le temps lorsque la commission qui a écrit cette constitution-là faisait son tour, sa tournée. C'est revenu plusieurs fois parce que la limitation de mandat permet d'éviter d'avoir ce qu'on avait avec Yamey qui est resté au pouvoir pendant 22 ans. Dans la constitution actuelle de 1997, il n'y a pas de limitation de mandat. Il n'y a pas de limitation de mandat. Donc ça pose problème et tout le monde a reconnu que beaucoup de choses, beaucoup de violations des droits de l'homme, d'atrocités et autres ont pu se passer parce qu'en outre, il n'y avait pas de limitation de mandat dans la constitution. Donc il pouvait rester autant qu'il voulait. Donc c'était une garantie en fait d'éviter de revivre la situation d'avoir un chef d'État pendant 22 ans au pouvoir. En Gambie, le premier président est resté presque une trentaine d'années au pouvoir avant le coup d'État. Donc c'est une façon en fait de changer la donne, d'avoir des présidents qui restent pendant longtemps et d'avoir quelque chose qui est un peu plus cadencé, deux mandats, tu fais tes deux mandats maximum, ensuite c'est fini et tu passes. Si ce point-là est négociable, je dis que c'est la population gambienne en fait, c'est à la population gambienne de décider ça. Et les enquêtes d'opinion qui ont été faites par rapport à la constitution et ces questions-là ont montré que la majorité de la population gambienne était en faveur de la limitation des mandats. Donc négociable, je ne pense pas parce que c'est ce que montre l'opinion. Donc c'est des choses à voir, mais je ne voudrais pas être catégorique parce qu'il n'y a pas que la limitation de mandat dans cette constitution-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc il y a tout un dialogue à faire, des consultations pour pouvoir décider quelle est la meilleure approche. S'il fallait renégocier certains points, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que ce qui est malheureux, c'est que ceux qui devraient représenter les Gambiens en votant au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, ont mis en avant des intérêts personnels. Par exemple, le parti de Diame, eux, ils ont voté parce qu'ils pensent que la constitution de 1997 représente Diame et cette nouvelle constitution-là voudrait éradiquer toute trace de ce passage de Diame. Donc ça, c'est leur point de vue. Ce qui est un peu personnel, parce qu'il faut penser à l'intérêt général, il faut penser au genre de nation qu'on cherchait à bâtir et ne pas rester dans des intérêts un peu de personnes. Pour le camp de Barrault, c'est plutôt par rapport à la limitation du pouvoir que le président aura sur les nominations, parce qu'il devrait être confirmé par l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a le problème de la limitation du mandat et le fait que le texte indique que, une fois passée, cette loi-là, elle est rétroactive par rapport au mandat de Barrault. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est la réalité. C'est négociable, je ne pourrais pas dire, parce que là, nous sommes en train de coordonner et voir ce qui est possible, mais ce n'est pas une décision qu'il faudrait prendre au pif. Il faut vraiment des discussions et voir quelle est la meilleure approche. Pour les organisations comme Aflectivist, pour nous, en fait, c'est que ça continue. C'est important d'avoir un état de droit. Et la Gambie, après les élections de 2016 et beaucoup, en 2017, beaucoup d'instruments, jusqu'en 2018, beaucoup d'instruments ont été mis en place pour commencer ces réformes-là dont le pays a besoin. Et il y avait beaucoup d'espoir, en fait, que ce soit pour les Gambiens, mais aussi pour beaucoup d'organisations comme les nôtres qui suivent la situation de près, qui suivent la situation dans le pays de près. Donc, on va continuer à discuter, parce que c'est ce que nous faisons depuis le 22, lorsque le projet de loi a été rejeté. Nous sommes en train de discuter, de voir quelle est la meilleure stratégie, en fait, à adopter. Mais le dialogue, un dialogue inclusif revient de plus en plus. Et nous, comme d'habitude, on est là pour appuyer, pour soutenir, et on va continuer à appuyer, soutenir, pour que, en fait, les avis et opinions de la majorité de la population gambienne soient pris en compte et qu'ils vivent dans un pays où ils se sentent en sécurité. Parce que la Constitution actuelle de 1997, il y a beaucoup de violations des droits qui sont dedans. Donc, nous sommes pour l'État de droit et nous espérons que les discussions, en fait, vont aboutir à quelque chose. Et que nous espérons aussi que le président va... parce que jusqu'à présent, il n'a pas parlé au... Il ne s'est pas adressé à la nation, parce que ça, c'était une de ses plus grandes réformes. Il ne s'est pas adressé à la nation, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, on attend d'avoir... de l'entendre et de voir quelle est la stratégie qu'ils comptent proposer. Mais en attendant, la société civile gambienne et nous, nous sommes en train de discuter avec eux pour voir quelle est la meilleure approche et qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer de sauver le peu d'espoir qui reste. Parce que les prochaines élections, c'est en 2021 et il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, c'est un peu... le temps est compté. C'est vraiment malheureux qu'on est dans une période où en Afrique de l'Ouest, on parle des mandats de trop. Et là, ce problème de troisième mandat aussi vient faire capoter les espoirs de tout un pays. C'est vraiment malheureux. Donc, nous espérons en tout cas que la Gambie va s'en sortir. En fait, il y a des opportunités pour essayer d'arranger les choses. Mais ça, il faudrait vraiment de la volonté politique. Et il faut aussi de la volonté avec des intérêts un peu plus généraux que les intérêts personnels. Donc, malheureusement, en Afrique de l'Ouest, on pensait que c'était la région qui représentait un peu la démocratie en Afrique avec les changements de pouvoir, etc. Mais là, on a la Guinée avec Condé, son troisième mandat. Et là, on a Ouattara en Côte d'Ivoire avec son troisième mandat. Et là, on a un projet de loi qui a été tué juste parce qu'il ne permet pas à un chef d'État en exercice de pouvoir se présenter pour un troisième mandat. Donc, nous allons continuer les discussions avec nos homologues gambiens pour voir la meilleure approche. Mais Afrique de l'Ouest continue à croire en ce peuple-là, à la possibilité qu'a le peuple gambien de se relever de ce choc et de trouver un moyen de régler cette situation. Si ce n'est pas d'ici les élections de 2021, peut-être après 2021, qui sait, peut-être avec un autre chef d'État ou bien l'actuel chef d'État reviendra à d'autres sentiments pour un nouveau projet. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, mais le combat continue.